Benoît Saint-Denis n'était pas dans son état normal face à Poirier. Le français s'est incliné face à l'une des références du MMA dans la nuit de samedi à dimanche malgré un combat plein de détermination. Alors qu'il a dominé le premier round, livrant une excellente prestation, il a brusquement accusé le coup dès la deuxième reprise. Une baisse de régime assez étrange et un chaos subi à cause d'un gros manque d'attention. Alors que tous les supporters de BSD se sont retrouvés frustrés face à un tel scénario, il y a peut-être un élément qui joue un rôle important dans ce combat. Le nîmois souffrait en effet d'un très gros handicap. Il l'a déclaré sur ses réseaux sociaux après le combat, Saint-Denis était sous antibiotiques depuis une semaine. Il souffrait en effet d'une infection qui l'a forcé à subir un lourd traitement. On pouvait en effet voir sur ses photos poster les jours précédents le combat un gros bouton sur son front, peut-être la cause de son infection. Certains internautes ont cru reconnaître un staphylococque mais le principal intéressé n'a pas donné plus de détails sur la nature de cette infection. Alors que le commun des mortels aurait demandé à annuler ou reporter le combat, le français a préféré le maintenir. Il a déclaré qu'il ne pouvait pas laisser passer une telle opportunité, ce combat face à Poirier étant extrêmement important pour sa carrière. Il savait cependant qu'il ne pourrait pas tenir plus d'un round et il a déclaré que son corps ne réagissait pas du tout comme il en avait l'habitude. Une esquisse bien plus sérieuse qu'une simple écharpe dans le pied.